... Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce studio de la Maison de Radio France sur la Seine, Seine S-E-I-N-E pour ses 20e édition des Rencontres d'Aix-en-Provence qui pour les raisons que vous savez ne se déroule pas à Aix-en-Provence mais se déroule donc à Aix-Paris-en-Seine à la Maison de la Radio, partenaire de ces Rencontres. Le dialogue social ou la guerre des idéologies, c'est aujourd'hui le thème de cette table ronde qui comprend d'éminents spécialistes de la question qui seront, on verra ou pas, toujours d'accord ou en désaccord sur cette question, peut-être même sur les termes même de ce débat, dialogue social ou la guerre des idéologies. Avec nous pour en débattre Marie Kaldor que nous attendons de rejoindre de la London School of Economics qui est professeure de gouvernance mondiale, Rainer Hoffmann, le président lui de la Confédération allemande des syndicats, Julia Cagé de Sciences Po Paris qui vient de publier tout récemment Sauver les médias, Laurence Parizeau, présidente de Citigroup, et François Barouin, le président de l'association des maires de France et également maire de Troyes, peut-être ministre avec le roman humain actuel ? Non, 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 il n'y a aucun risque ou chance ou pas. Risque ou chance, vous voyez, les mots sont importants, François Barouin. Et puis bien sûr avec notre partenaire du Sartre des économistes, Pierre Jacquet. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour aussi aux techniciens qui nous accompagnent pour cette session qui va se dérouler donc jusqu'à 10 heures. Pierre, vous vouliez faire un petit mot d'introduction et poser quelques termes pour que nous débattions ensemble. Peut-être qui sait même de ce titre-là et de ces mots, dialogue social ou la guerre des idéologies, qui nous a occupés et qui nous occupent depuis au moins déjà une petite semaine. Merci. Je vais revenir au titre dans un instant. Mais je commencerai par dire que ce thème du dialogue social est dans tous les esprits. C'est l'une des explications qu'on avance le plus souvent pour rendre compte de la désaffection de la société pour ses dirigeants, de la difficulté de formuler, de faire accepter, de mettre en œuvre les politiques publiques. Notre nouveau Premier ministre, Jean Castex, l'a d'ailleurs placé, semble-t-il, au cœur de ses priorités. Donc autant dire que le thème de cette table ronde est d'actualité au moins depuis Paris. Et je crois qu'on a la chance d'avoir avec nous des invités du Royaume-Uni et d'Allemagne. Et ce sera intéressant de les entendre sur l'actualité de cette même thématique dans leur pays, sur comment ils voient la France d'ailleurs. Et on pourra leur poser des questions sur comment nous, nous voyons l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et je ne suis pas sûr que de toute façon, on voit ces pays correspond d'ailleurs à la réalité. Et c'est vrai dans les deux sens. Pour aborder ce sujet et lancer notre débat, je voudrais mettre l'accent sur trois composantes qui, à mon avis, caractérisent la crise sociétale actuelle et qui me semblent dépasser nos frontières. Une crise de la représentation, une crise de la démocratie et une crise des valeurs. Sur la représentation, je vais commencer par redonner la définition du dialogue social, telle que la donne l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Comme tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. Alors, je crois que tout ça, c'est très fondamental, bien entendu, mais c'est une définition très institutionnelle, qui traite de l'interaction entre salariés, employeurs et gouvernements. Et en dépit de son importance, elle me semble aujourd'hui bien étroite. Elle ne reflète pas la réalité d'une revendication de dialogue social qui va bien au-delà et qui touche l'ensemble des citoyens, quel que soit leur statut, quel que soit leur rôle dans la société. Et les citoyens semblent aujourd'hui ne plus accepter les modes traditionnels et institutionnels de représentation de leurs intérêts. Ils les expriment, ces intérêts, en dehors de ces modes, notamment sur les réseaux sociaux, en s'organisant de façon plutôt opportuniste lorsque certains de leurs intérêts se croisent. On a beaucoup débattu des raisons de cette crise de la représentation. On a parlé de perte de confiance dans les élites, précisément chargées de cette représentation. On a parlé de l'incapacité de ces élites à préserver les intérêts des représentés. On a parlé de perte de confiance dans les avis d'expertise qui nourrissaient ces élites. Et par-delà, dans les approches scientifiques, qui reposent sur l'utilisation de faits avérés, avec un refus de preuves scientifiques brandies dans les débats. Et tout ça est alimenté, bien entendu, par le rôle des médias sociaux. Et donc tout cela fonde, dans de nombreux pays développés, le retour des populismes, qui, comme le souligne Pierre-Rosan Vallon dans son dernier livre sur le populisme, le siècle du populisme, histoire, théorie, critique, semble correspondre à une revendication de nombreux citoyens et traduit un changement réel du fonctionnement et des aspirations démocratiques. Et la thèse de Pierre-Rosan Vallon, et je la partage, je voudrais partager ici, c'est qu'il faut analyser, comprendre cette dynamique et il faut lui apporter des réponses. On ne va pas simplement critiquer le populisme, mais on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière correspond à une revendication de nombreux citoyens. Crise de la démocratie. Alors, la démocratie repose sur la délibération, notamment, c'est-à-dire la confrontation des idées. Et puisqu'on est dans des rencontres économiques, je voudrais risquer un parallèle avec l'économie en disant que la démocratie est en quelque sorte à l'organisation politique, ce que le marché est à l'économie. Un espace de contestabilité qui remet en cause les positions acquises par la concurrence en économie sur les marchés, par les élections en démocratie, et qui pénalise les abus de pouvoir. Et c'est cette dynamique qui permet d'accroître le bien-être collectif en coordonnant les acteurs, en maintenant un consensus social évolutif. Et la raison pour laquelle je fais ce parallèle, c'est que quand on étudie l'efficacité du marché, on est très vite amené à regarder l'information, la qualité de l'information, la qualité de la diffusion de l'information, la qualité de l'accès à l'information. Et je crois que comme pour le marché en économie, l'information, je roule majeur en démocratie. Or, la dissimulation, la falsification, la capture, la manipulation de l'information conduisent, et ont conduit dans le passé, à des dérives particulièrement nocives et privent la délibération de sa légitimité. Il me semble que les évolutions récentes ont renforcé ces problèmes comme si le principe de contestabilité s'étendait non plus seulement aux idées, à l'interprétation des faits, aux arguments raisonnés, mais dans plus en plus aux faits eux-mêmes. Et c'est une dérive qui est renforcée par l'expression libre d'opinion, non reliée aux faits, sur les réseaux sociaux. Les évolutions économiques récentes, les angoisses existentielles autour des pandémies, autour du réchauffement climatique, autour des crises environnementales, autour des défis du pourri technique, jouent évidemment un rôle. L'une des clés de lecture, c'est la complexité de ces défis, que nos sociétés ont à traiter. Et ces défis ne peuvent se réduire à l'expression d'avis dogmatiques, tranchés, simplistes, et appellent la plupart du temps à l'utilisation d'arguments nuancés. Et y répondre implique des arbitrages délicats. Tout ce que l'on souhaite n'est pas accessible, il faut donc décider de ce qu'on est prêt à abandonner, dans quelle mesure, et qui a la légitimité de décider et d'arrêter ces arbitrages. Souvent, ces arbitrages se font de façon seulement implicite, et ce n'est que dans le temps qu'on en voit les effets. Or, les arbitrages passés sont en passe d'être jugés inacceptables, peut-être un peu tardivement d'ailleurs, mais ils n'ont pas encore été explicitement, ni peut-être même implicitement remplacés. Inégalités, détérioration de la nature et du climat, en sont par exemple les implications les plus contestées. Or, on voit bien que le changement d'arbitrage est problématique. On le voit dans tous les débats actuels. Toute mesure est immédiatement critiquée pour les nouveaux problèmes qu'elle crée par rapport à l'existant. Alors même que l'existant n'est pas viable au départ, parce qu'il crée lui-même des problèmes dont on ne veut pas. La difficulté, c'est que les problèmes des uns ne sont pas ceux des autres, et on arrive assez vite à l'impossibilité de tout arbitrage, puisque tous ceux qui sont lésés vont s'y opposer. Et les médias, dont la prérogative est de débusquer l'information, parfois de la créer, de la rendre accessible bien entendu, donnent de fait de la visibilité à toute opposition, quelle que soit la validité des arguments employés, et contribuent dès lors, pas nécessairement volontairement, mais pas toujours involontairement non plus, à sa visibilité, sa légitimation et son instrumentalisation. Les modes traditionnels d'organisation de la délibération démocratique, compte tenu de la crise de la représentation, sont de fait saturés et inefficaces. Il va falloir innover. Et de ce point de vue, les initiatives récentes de mobilisation de citoyens non élus, à travers d'abord le grand débat, puis plus récemment la Convention citoyenne sur le climat, méritent attention et suivi. Quels en sont les apports, non seulement en termes de résultats sur les thèmes traités, mais aussi sur le processus ? Quel en est le bilan ? Quel problème pose-t-elle ? Quelle interaction avec les institutions et représentations démocratiques existantes, avec le dialogue social tel qu'il est plus étroitement défini ? Quel rôle leur donne-t-on ? L'idée d'une représentation citoyenne fait son chemin et pourrait apporter des réponses aux crises de la représentation et de la démocratie que je viens d'esquisser. Je terminerai sur la crise des valeurs, parce que la décision d'accepter toute forme de représentation repose sur un socle de valeurs partagées. Et c'est ce dernier qui fait aujourd'hui défaut. Nous avons aujourd'hui une crise des valeurs autour du traitement de l'être humain. On voit ça dans le... ... sur la protection de l'environnement, la perte de biodiversité. On voit autour des aspirations de nos sociétés, qu'est-ce qui constitue le niveau de vie, autour de la place de l'individu dans la société et de la notion même de bien collectif et d'esprit civique. Or, débattre des valeurs, c'est aussi débattre des idéologies. Ce débat porte sur des considérations essentielles et le socle de valeurs communes devrait en principe être non négociable. Les arbitrages en la matière ne sont pas acceptables, il s'agit de valeurs fondamentales. Ou plutôt, il faut définir le socle de valeurs de sorte qu'aucun arbitrage en tel ne soit requis. De fait, ce débat ne peut se faire que par clash des idéologies, jusqu'à ce que le socle commun, ou plutôt communément accepté, émerge. Il est d'ailleurs tout à fait possible, et même probable, que ce socle commun ne voit jamais le jour et que les valeurs aient besoin pour subsister, pour se renforcer, d'être constamment contestées. C'est à leurs partisans de faire la preuve qu'elles survivent dans le consensus social à toute contestation. On le voit donc, le « où » qui est dans le titre de cette table ronde, « Dialogue social ou guerre des idéologies » n'est pas le bon terme. Il s'agit bien en permanence d'un besoin de dialogue social et le clash des idéologies. Et au risque de provoquer un débat contradictoire, je m'inscris quant à moi dans l'idéologie de l'humanisme et des Lumières, dans une idéologie de progrès et de non-décroissance qui considère qu'à tout moment, il y a des problèmes à résoudre, que la résolution de ces problèmes en pose de nouveaux, parfois imprévus, et ce sont ces épreuves successives et la façon dont on y répond qui façonnent nos sociétés et qui les font avancer en créant de nouvelles épreuves. Le guide ultime, c'est bien le socle de valeurs qui guide nos réponses. Nous avons rarement vécu des situations au niveau mondial comme national dans lesquelles les valeurs partagées ont autant d'importance. Merci Pierre-Jacques d'avoir posé ainsi les problèmes. Et je vois déjà que ça commence très mal, puisque vous contestez le titre même que votre organisation a donné à ce débat en contestant cette conjonction de coordination. Du où, on aurait pu penser, et qu'on peut aussi contester d'autres termes, mais peut-être le terme lui-même d'idéologie. Nous verrons. Je vois que vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot crise. Tiens, c'est bizarre, mais oui, non, plusieurs fois, à l'effet. Et nous verrons d'ailleurs avec François Morin, je n'ai pas donné la règle du jeu, c'est lui qui parlera chaque fois en dernier. Le politique, le surplomb, puisque tout est de la faute du politique, comme chacun sait. On verra ce qu'il pourra commenter. Qui de Julia Cagé ou de Laurence Parizeau veut commencer à commenter ce que vient de dire Pierre-Jacques ? Oui, il y a un élément très intéressant qu'on ne pouvait pas forcément savoir. C'est la question des médias et de nouvelles manières aujourd'hui de communiquer et qui viennent se rajouter à ces questions de dialogue social, si tant est que l'on puisse encore continuer à parler de dialogue. Laurence Parizeau, Julia Cagé ? Laurence Parizeau ? Allons-y. D'abord, je trouve que cette introduction était tout à fait passionnante et je vais prendre le ballon en rebondissant, si je puis le dire, sur la question du titre de cette session. Parce que, selon moi, ce titre est très révélateur de beaucoup de préjugés. Peut-être de préjugés d'une certaine élite médiatique ou politique ou autre, je ne sais pas. Parce qu'avec ce titre, on est dans une ambiguïté et dans une impasse. Il est caricaturale ? C'est-à-dire que soit on se dit que le dialogue social est le lieu de la guerre des idéologies et que donc c'est effectivement une instance, un espace où on ne peut que faire du clash, comme vous l'avez dit, pour reprendre votre mot. Soit on dit que le dialogue social est là pour échapper à la guerre des idéologies. Et c'est ce que pensent beaucoup, je dirais, de personnes issues de la social-démocratie, par exemple, ou du libéralisme, au sens propre du terme. Mais en tout cas, quelle que soit la façon dont on prend le sujet, on se dit, puisque le dialogue social est aussi complexe et renvoie à des choses aussi fondamentales que des combats d'idées et de théories, effectivement, il vaut mieux s'en passer parce qu'on ne peut pas construire avec. Or, moi… Donc, il renvoie de façon presque pavlovienne le mot idéologie à son emploi, à sa définition péjorative. Il peut renvoyer soit une définition péjorative, c'est-à-dire de quelque chose d'assez abstrait et qui ne permet pas concrètement de faire avancer les choses, il peut renvoyer à une conception plus marxiste, l'idéologie étant, dans ce cas-là, celle d'une classe dominante. Bon, et la classe dominante peut varier suivant les époques ou les circonstances. Mais je pense surtout que cette façon-là de poser la question du dialogue empêche de rendre ce dialogue absolument moderne, comme l'aurait dit Rimbaud. Il faut penser le dialogue social aujourd'hui dans les enjeux contemporains et non pas en faisant des références au XIXe ou au début du XXe siècle. Or, mon expérience, je le prends d'une manière très humble, mais aussi très réelle, mon expérience me dit que même en France, on va voir ce que pensent nos amis anglais ou allemands, mais même en France, on peut faire beaucoup de choses à travers le dialogue social mais simplement, il doit évoluer. Alors, peut-être que dans un deuxième temps de ce débat, on parlera des conditions de son évolution, mais il doit évoluer, c'est certain. Voilà, sauf qu'en plus, pardon, mais ce dialogue social a changé de nature avec le confinement, avec la question du télétravail, de la négociation à distance, des Zooms, Teams, et entre Skype. Il a très bien marché. Il a plutôt très bien marché, dit-on, mais peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Certains disent aussi, attention, le confinement permet en douce plus ou moins pour les patrons d'attaquer le code du travail et de passer plus en douce, là où avant, il ne passait pas pour changer certaines méthodes de travail. Je ne crois pas que dans le fonctionnement de notre pays ou de nos entreprises, le en douce soit aussi possible que cela. Le terme a été employé par plusieurs organisations syndicales. Si j'ai bien lu la presse, si j'ai bien lu la presse et la presse. Julia Cagé, pour rebondir immédiatement, on est dans le cœur du sujet. À partir finalement du débat autour de ce titre, le dialogue social ou la gare des idéologies, on est aux rencontres économiques d'Aix. C'est quoi ? C'est un titre de patron, quoi ? Ce n'est pas un très bon titre, en tout cas. Décidément. On va fermer. Merci, mesdames, messieurs. Non, mais ce n'est pas grave. On a une discussion qui, pour le coup, est très riche. Passons outre le titre. Je voudrais revenir sur l'introduction qui, pour le coup, était très bonne de Pierre Jacquet et très riche. Vous avez distingué trois dimensions finalement de la crise actuelle, la crise de la représentation, de la démocratie et des valeurs. Je pense que la crise de la représentation et la crise de la démocratie, en fait, c'est une seule et même crise. Notamment, je ne pense pas qu'il y ait un refus de la représentation. Je pense que définir finalement les populismes, par un refus de la représentation, une volonté de faire peuple, populisme, nous sommes le peuple, c'est mal poser le problème et mal comprendre les véritables demandes citoyennes actuelles. Je pense qu'aujourd'hui, la demande de représentation est une demande vers davantage de représentation descriptive, pour reprendre une terminologie qui date de Pitchkin. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, la représentation, vous n'avez pas besoin d'avoir des représentants à votre image à partir du moment où vos représentants vont représenter vos intérêts. Et aujourd'hui, vous soulignez aussi tout à l'heure qu'on est sans doute allé tellement loin, c'est ça qui fait crise. Aujourd'hui, on est allé tellement loin finalement de la dichotomie entre ce que sont nos représentants physiquement, c'est-à-dire des hommes blancs majoritairement issus de milieux favorisés et ce qu'est la réalité des représentés, une moitié de femmes que l'on oublie souvent. Maintenant, une femme à sa page de Wikipédia, on progresse un peu. Des jeunes également, des minorités visibles, des gens qui viennent également de milieux populaires, que finalement, on a créé un espèce de désamour puisqu'il y a pour toute une partie de la population ce sentiment de ne jamais pouvoir devenir à son tour représentant et du coup, d'être mal représenté. Et moi, je pense qu'il faut vraiment affronter aujourd'hui ces problématiques et ces problématiques les affronter par des changements institutionnels. On a fait des progrès en termes de parité hommes-femmes et ça, c'est passé par la loi. Je pense qu'il faut s'interroger de la même manière sur les questions de parité sociale. Comment s'assurer du fait d'avoir des représentants qui viennent davantage de classes populaires et s'interroger également sur la diversité. Ce qui me permet de rebondir sur un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur et que Pierre Jacquet a également évoqué dans son introduction, c'est celui des médias. Pourquoi on a une telle crise des médias ? Parce qu'on a une crise de confiance dans les médias. Et je pense que le déficit de représentativité de la part des médias joue aussi ici un rôle. Alors, il y a des démarches qui sont faites, il y a des progrès qui sont faits, il y a des associations qui sont créées, la Chance Média a été créée, vous avez des associations comme Entre les Lignes. Mais aujourd'hui, il y a aussi ce dont on souffre aujourd'hui, c'est que les citoyens ont l'impression que les journalistes seraient, alors je déteste ce terme, une sorte de casse qui ne leur parlerait plus. Ce qui est complètement paradoxal en plus dans le cas de la profession de journaliste puisqu'on a plutôt une profession de journaliste en crise avec des journalistes qui sont complètement et de plus en plus précarisés. Et je finirai de ce point de vue-là sur le en douce. Une des choses qui a fait dire pendant la crise du Covid, alors ce n'est pas que les patrons voulaient passer en douce, mais par exemple, dans le secteur des médias, vous avez un certain nombre d'annonces très dures qui ont été faites par exemple à BFM et à RMC à un moment où vous ne pouvez pas vraiment avoir de mobilisation sociale puisque vous avez des limites sur la taille des groupes qui peuvent se mobiliser. Et donc ça peut être aussi utilisé aussi parfois le Covid, dans le cas de Next Radio TV, c'est quand même relativement évident, pour faire passer des plans sociaux d'une ampleur bien autre que la réalité du choc économique provoqué par cette crise sanitaire. Mais sans parler de plans sociaux, y compris même dans l'organisation du travail, est-ce que les accords de performance par exemple, pour vous, relèvent de quelque chose qui relèverait de l'agilité ou au contraire du en douce ? Non, il y a un véritable problème avec les accords de performance collective. Donc ça date de 2017 et il y a beaucoup d'économistes qui pour le coup ont signalé dès le début de la crise qu'on allait les voir arriver très fortement à la rentrée de septembre et que ça allait provoquer un choc. Et que le Covid surenchéri là-dessus. Le Covid surenchéri là-dessus et on l'a vu à l'équipe. Comme ça s'est fait à l'équipe, ça a permis aussi que ça ait un certain écout. Pourquoi ça me pose problème les accords de performance collective ? Parce qu'on a un déficit de démocratie aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que si on avait, comme en Allemagne, si on avait, comme dans un certain nombre de pays nordiques, une véritable représentativité des salariés à l'intérieur des conseils d'administration ou de surveillance de leurs entreprises avec une moitié de salariés et une moitié de représentants des actionnaires, alors on n'aurait pas besoin par la loi de faire passer des accords de performance collective qui posent la question de la représentativité des syndicats. Puisque là, il faut une signature d'un délégué syndical, mais il y a un problème de délégitimation des syndicats puisqu'aujourd'hui, vous avez une faible participation aux élections syndicales. Et du coup, moi, je pense qu'il faut qu'on s'interroge véritablement sur le fait, mais je pense qu'on pourrait être d'accord là-dessus, de suivre l'Allemagne sur la démocratie en entreprise et sur le fait d'avoir davantage de représentativité, de représentation au conseil d'administration des salariés. Non, je suis impatiente, mais je ne bouge pas. Pas encore. Non, d'abord, il y a certains points sur lesquels je peux être tout à fait en phase, notamment, il faut continuer à se poser la question de la représentation et de comment améliorer la représentation. Il se trouve que je suis à l'origine, je ne suis pas la seule, il y avait des numéros syndicaux qui, à l'époque, y étaient favorables, d'une évolution tout à fait significative de la représentation syndicale avec les réformes de 2008 et c'était une première pierre. Il faut continuer dans cette direction-là. Deuxièmement, je tiens à dire quand même qu'on critique les syndicats, moi je les défends, mais vraiment, je tiens à le dire et on est souvent très sévère en disant qu'ils sont peu représentatifs parce qu'il n'y aurait que 8% des Français, c'est d'ailleurs toujours le même chiffre depuis 20 ans, ça veut dire que ce chiffre n'est pas très fiable, il n'y aurait que 8% des Français qui adhèrent à un syndicat, mais je tiens à rappeler combien en Allemagne ? Beaucoup plus à mon avis, mais attendez, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout le même fonctionnement et la même organisation institutionnelle. en France, vous avez des élections au comité d'entreprise, aux représentants du personnel, vous avez en moyenne au moins 50% des salariés qui dans chaque entreprise, quand ces élections arrivent, votent et choisissent. Donc, il faut prendre le bon critère pour évaluer ce qu'est la représentativité. Mais ça, c'est un sujet. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte que grâce à ces représentations qu'on pourrait améliorer, on arrive à mieux penser le contenu des discussions, le contenu de la négociation. C'est aussi peut-être ça la différence en Allemagne. Et vous parliez des accords de compétitivité. Là, le syndicat allemand représentatif chez Lufthansa vient de signer un accord pour sauver la compagnie aérienne Lufthansa dans lequel est acté des départs, même des licenciements et des réductions de salaire. C'est-à-dire que s'il y a une différence aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, c'est sur le degré de compréhension des enjeux économiques et de l'acceptation par les syndicats allemands des défis économiques. C'est de la co-gestion, là ? Ce n'est pas simplement le sujet de la co-gestion. Est-ce que de mettre plus de salariés dans un conseil d'administration changerait la donne ? C'est possible, mais on a déjà fait des progrès. Il y a aujourd'hui dans tous les conseils d'administration des entreprises de plus de 5 000 salariés, effectivement, deux représentants. Je vous signale que tous les syndicats n'étaient pas favorables en France, ce n'était pas dans leur culture et ne voulaient pas être justement co-responsables des décisions d'entreprise. Mais il y a eu un progrès. Mais je pense que l'association à la question économique, et j'irai plus loin, on pourra en reparler après, à la question environnementale, et donc au contenu des discussions, est un point essentiel pour rendre le dialogue social plus moderne. Je pense qu'il nous faut nous tourner vers notre invité allemand qui vient de nous rejoindre, Rainer Hoffmann, qui est le président de la Confédération allemande des syndicats. Je vais vous demander de mettre à chacun votre casque. Bonjour, monsieur Hoffmann, et merci de nous rejoindre depuis chez vous pour ce débat dont je vous rappelle le titre qui déjà lui-même fait débat, le dialogue social ou la guerre des idéologies. Si je me réfère à l'hebdomadaire français La Croix de cette semaine avec l'interview de Peter Slotterdijk, il décrit qu'en Allemagne, la situation du dialogue social et des premières semaines s'est déroulée plutôt comme une sorte de pentecôte civique et d'entraide. Il n'emploie pas du tout le mot « guerre » en l'occurrence, monsieur Hoffmann. Quel est votre sentiment sur cette actualité-là liée au dialogue social et est-ce que le Covid y change ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Abarla. J'espère que vous m'entendez bien et que la traduction fonctionne. Alors, tout ce que j'ai entendu, c'était très, très intéressant. Je me suis interrogée, moi aussi, le dialogue social ou la guerre des idéologies. Est-ce que c'est vraiment le bon titre, le bon choix ? Puisque, premièrement, il me semble que le dialogue social prend des formes très diverses, différentes, selon les différents pays de l'Union européenne et même, rien qu'en Allemagne, selon le secteur économique, industriel, le dialogue est mené de façon différente. importante, il faut toujours voir qui sont les partenaires de notre dialogue social et est-ce que ces partenaires sont prêts à mener ce dialogue ? En Allemagne, on parle aussi du partenariat social. Alors là, on a l'impression qu'on est en pleine époque de paix. ça a l'air pacifique, mais un partenariat social peut aussi provoquer des conflits. Tout dépend des organisations, des patrons et des syndicats. Sont-ils prêts à mener le dialogue, à mener les négociations, afin de trouver un consensus commun et des résultats communs ? Quoique, leurs intérêts, employés et employeurs, divergent. Au lieu de parler des idéologies, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les objectifs. Il faudrait se demander quels sont les conflits d'intérêts qu'il faut analyser et comprendre et ensuite, grâce à un dialogue commun, il faut trouver des résultats qui sont valables pour les deux côtés, les différentes parties prenantes. Prenons l'exemple de la République fédérale d'Allemagne. Nous sommes confrontés à trois réalités dans le monde du travail. Nous avons les différents secteurs industriels classiques, donc fabrication des machines, la chimie, la fabrication automobile. Dans ces secteurs, le dialogue social est fiable. Pas sans conflit, loin de là, mais là, les organisations patronales sont tout à fait prêtes à négocier avec les syndicats. Ensuite, il y a le secteur tertiaire, les services publics. Là aussi, le dialogue social est fort quand c'est public. Mais quand c'est le secteur tertiaire privé, ces dix dernières années, ils ont pris une autre orientation puisque les employeurs ne sont plus prêts à s'organiser dans des organisations patronales afin de participer au dialogue social. Après, il y a d'autres branches qui refusent complètement ce dialogue. Il me semble bien que ces derniers jours, la presse française a rapporté les conditions catastrophiques, conditions de travail catastrophiques dans le domaine de la fabrication de la viande. Donc là, il y a les Bulgares, les Hongrois, les travailleurs hongrois qui travaillent dans des conditions terribles et qui sont hébergés dans des conditions catastrophiques, ce qui a contribué à créer un cluster COVID-19. Une vague infectieuse qui a été déclenchée. Là, c'est un exemple pour une absence totale du dialogue social. Là, c'est le conflit pur et dur. C'est irresponsable de la part des organisations patronales, des patrons, des patrons. Et, permettez-moi une remarque aussi pour rebondir sur ce que Julia Cagé avait dit. En Allemagne aussi, nous constatons un certain déficit au niveau du dialogue. Il y a deux formes de la participation aux décisions dans les entreprises. Une forme ressemble au système en France, c'est-à-dire les comités d'entreprise. Le degré de représentation est très élevé. 26 000 entreprises ont leur propre conseil d'entreprise, ce qui représente quand même 180 000 employés qui sont organisés à 80 % dans des syndicats. Un pilier fort. Ensuite, il y a la forme de la participation aux décisions des entreprises qui comptent plus que 2 000 employés, salariés. et ils sont tout à fait partie prenante quand il y a les rencontres avec l'actionnariat. Ces dernières décennies, nous avons fait des expériences très positives, très productives. Ceci a permis de mettre en œuvre un vrai changement structurel et de tenir compte d'intérêts différents. Mes collègues français me l'ont expliqué. Je sais qu'en France, on est critique par rapport, on dit que c'est une collaboration avec le capital, que ceci implique une responsabilité qu'il faudrait assumer. Je vois que les syndicats français ont aussi changé de cap, de position. Nous en avons souvent parlé aussi au sein de la Confédération européenne des syndicats. Participer à un certain rapprochement idéologique entre les syndicats au niveau européen est une vraie chance pour améliorer le dialogue social, pour le renforcer et l'ancrer nous souhaitons pas du tout exporter le modèle de la participation en Allemagne et dans les autres pays. Les cultures sont trop différentes, mais certains aspects de notre dialogue pourraient peut-être généraliser. Je pense que là, il faut tourner le regard vers l'Europe. C'est un autre sujet. Je vais peut-être arrêter pour l'instant la davention. Je vous remercie de votre attention. Tout de même, que je ne peux pas ne pas vous poser, j'espère que vous m'entendez toujours et puis nous passerons aussi la parole à Marie Caldor qui est en ligne maintenant aussi avec nous. Une question extrêmement simple, très presque naïve. Vous savez comment nous sommes, nous les Français, toujours à être jaloux, à critiquer ou admiratifs de l'Allemagne en disant que chaque fois au fond l'Allemagne fait tout mieux que nous avec une pointe de jalousie réelle. qu'est-ce que vous faites de mieux que nous dans le dialogue social puisque tout le temps au fond quand il y a ici de grandes périodes, de conflits sociaux, de grèves, on dit vous voyez qu'en Allemagne au moins ça ne se passe pas comme ça parce que le dialogue social est de bien meilleure qualité. Vous confirmez ou pas et je vous demande d'être franc et sincère monsieur Hoffman. Vous savez, on aime bien regarder ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Permettez-moi de dire que les employeurs doivent être d'accord pour mener un dialogue avant de prendre des décisions. Si c'est le contraire, même en Allemagne ça peut chauffer et on va faire la grève. Il faut être, tout est une question d'être prêt ou pas de mener le dialogue social. Ça concerne les patrons, ça concerne le gouvernement et là j'ai parfois l'impression que mes collègues français aussi au niveau de la CFTT, CHT, FO, ont peut-être plus de difficulté à mener le dialogue que nous au niveau du DGB en Allemagne. On a compris le sens de la réponse. Qui veut commenter Laurence Parizeau ? Une remarque simplement. Vous êtes jalouse du dialogue social en Allemagne ? Comme tous les Français. Non, je ne suis pas jalouse. J'estime qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on fait actuellement sur le plan du dialogue social et que j'ai pu dans le passé le démontrer. Juste une chose très pratique que beaucoup en général ignorent. En Allemagne, vous ne pouvez faire grève que dans des périodes bien précises, les périodes de négociation collectives. Et donc, le regard que vous pouvez avoir sur les grèves en France ou les grèves en Allemagne s'explique aussi par un encadrement juridique beaucoup plus strict en Allemagne qu'en France. Julia Cagé ? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière de présenter les choses. Et c'est vrai que tout le focus médiatique pendant la crise du Covid sur les Allemands, culturellement, respectent mieux les règles, les Français les respectent... Moi, je ne crois pas fondamentalement aux différences culturelles. Quand j'ai travaillé sur les questions de financement de la démocratie ou des médias, à l'arrivée, ce qu'on voit, c'est des différences surtout institutionnelles. C'est des différences en termes de règles, c'est des différences en termes de fonctionnement. Donc, si on est jaloux, entre guillemets, du dialogue social en Allemagne, faisons en sorte d'avoir les mêmes institutions qui encadrent notre dialogue social en France. Et je pense qu'on fera tout aussi bien que nos voisins allemands. Ça, je suis tout à fait d'accord. François Barouin, vous observez cette discussion. Le regard, le point de vue, le surplomb ou pas, l'action du politique par rapport à toutes ces questions, comment vous, vous l'appréhendez ? Sachant qu'en tant que président de l'Association des maires de France, vous couvrez une réalité, des réalités des territoires, comme on dit aujourd'hui, extrêmement différentes. Mais il semble, après tout, si on lit la presse, les titres de journaux, encore aujourd'hui, qu'il y a une inquiétude générale commune qui se lève dans le pays à l'horizon peut-être de la rentrée, de la crise qui va s'annoncer encore plus dure. Comment le politique voit-il arriver cette situation ? Et est-ce qu'il se dit qu'il peut quelque chose ou pas sur cette question du dialogue social ? S'il répond par la négative à la question « est-ce qu'il peut quelque chose ? » Il fait son sac à dos, il part en vacances et il fait autre chose. Vous ne pouvez pas poser la question à un politique, quelqu'un qui est engagé dans la vie publique ou quelqu'un qui exerce des responsabilités sur le point de savoir s'il fera un peu mieux ou s'il aura des idées. Mais est-ce qu'il peut se sentir démuni ? Alors, il ne doit pas se sentir démuni mais il doit réfléchir à la meilleure façon de tisser le lien d'un dialogue qui soit social ou citoyen ou politique ou associatif parce que les choses ont énormément changé en quelques années et je trouve que le problème tel qu'il a été posé par Pierre Jaquet était bien posé même si je suis assez d'accord sur le fait que représentativité et démocratie font partie d'un même bloc, les valeurs, c'est autre chose. Et d'ailleurs même la définition de la valeur elle est très subjective. Donc, est-ce qu'une valeur est une règle ? Est-ce qu'une règle devient une valeur ? Vous pouvez prendre le problème sur tous les sujets et vous arrivez forcément à des discussions différentes. Pour répondre sur la question actuelle, les conséquences du Covid, ce qui s'annonce sur le territoire, deux études de la Dares, une pour le mois d'octobre, un million de chômeurs en plus, une autre pour le mois de décembre, un million supplémentaire, 30% des bars, des restaurants qui risquent de fermer, essentiellement des activités de main-d'œuvre, peu qualifiées, mais qui existent, qui tiennent les territoires. Je rappelle que la moitié de la population française vit dans des communes de moins de 10 000 habitants, la moitié. que les problématiques de quotidien ne sont pas de la même nature et on l'a vu avec le résultat des municipales, même si le taux d'abstention dans le contexte Covid doit être un sujet de réflexion, c'est un retrait, c'est un recul citoyen, y compris dans la proximité, dans la logique de l'aménagement du coin de la rue. C'est un recul, un désintérêt ou une défiance ? Alors, c'est peut-être tout cela à la fois et c'est pour ça que c'est un sujet d'interrogation, c'est que le maire est au fond la dernière corde de rappel d'un cadre accepté d'une direction politique, au fond d'une hiérarchie, de quelqu'un qui donne des conduites. Mais on a beaucoup modifié. Vous ne dirigez pas une ville aujourd'hui, en 2020, comme vous la dirigeiez il y a 10, 15 ou 20 ans. Moi, ça fait 25 ans. J'ai énormément modifié ma façon de gouverner. On a mis en place des conseils de quartier. On peut se dire, tiens, un conseil de quartier est dans une logique de dialogue. C'est un démantèlement du conseil municipal qui est l'instance délibérative. En réalité, si on s'y prend bien, c'est un appui, c'est un soutien, c'est une contribution. Mais ça ne peut pas se substituer. Prenons un exemple national de ce qui s'est mis en place avec la Convention citoyenne. Je comprends l'idée de Macron d'avoir à l'issue du grand débat imaginé trouver des instances de dialogue qui soient complémentaires de la représentativité. Le Parlement est un théâtre d'ombre, tout le monde le sait. L'effondrement ou la suppression du cumul de l'exercice du mandat entre le national et le local a créé ce sentiment de rupture amplifié par le développement des réseaux sociaux qui sont plus de la communication, de communautés. Et ça a beaucoup de vertu parce que c'est quelque chose qui permet d'enseigner sur la réalité des sentiments de contemporains. Ce n'est pas de l'information. Les médias en boucle qui écrasent toujours le même sujet avec une craie très épaisse pour ensuite en quelque sorte mettre sous stress la population qui regarde cela. Ça vous amène évidemment puisque là on parle du dialogue social à redéfinir ce qu'est un dialogue et ce qu'est la dimension sociale mais tout est social. Et c'est pour ça que vous vous posez la question sur l'après comment nous les maires on appréhende cela avec d'abord une claire conscience que cette crise est d'abord psychologique. Je le disais en arrivant à Laurence Parizeau on n'insiste pas assez sur le caractère psychologique. La peur. Les gens ont eu peur. Ils sont restés chez eux ils ont accepté un truc ultra liberticide d'être une assignation à résidence collective comme tout un chacun. Et les allemands ont certainement par une discipline toute allemande respecté ce qui leur a été proposé mais les français aussi. Et ils l'ont fait avec beaucoup de... dans une peur terrible. Et la sortie du confinement c'est le premier paramètre intégré dans la logique de dialogue. La restauration la compréhension l'accompagnement. Vous n'imaginez pas le nombre de demandes d'accompagnement de dimensions psychiatriques que nous avons de la part de personnes de familles d'individus qui dans la sortie du confinement vivent très mal cette affaire. Il faut voir à la sortie de l'été après le break estival ce que cela donnera. Et il faut voir les tensions qui vont s'établir autour justement de l'accompagnement des personnes qui vont perdre l'emploi. Donc il faut définir un calendrier d'action une méthode de travail avec une dimension psychologique beaucoup plus importante d'écoute de discussion de partage. C'est là où les réseaux sociaux peuvent avoir une utilité très très pertinente. Et puis se fixer des objectifs les objectifs c'est effectivement préserver les emplois garantir le tissu associatif garantir le tissu économique et je vous disais la part de la population Laurence Pariseau et tous les invités de la table ronde le savent bien si la population à plus de 50% est dans des petites communes le tissu économique l'est aussi. Et ce qui va être frappé c'est le cœur de ce qui a été le moteur des gilets jaunes et c'est pour ça quand on dit ces gilets jaunes puissance 10 ce n'est pas contre Macron ou contre le gouvernement c'est une réalité sociologique qui fait que cette fracture est augmentée. Je voudrais que l'on se tourne vers Londres maintenant et Marie Caldor de la London School of Economics et lui poser peut-être tout simplement cette question peut-être qu'elle veut déjà réagir à ce qu'elle vient d'entendre mais il posait cette question qui nous vient depuis le site des rencontres d'Aix question toute simple de Mathilde Jehanot le dialogue social ou la garde des idéologies le dialogue social sort-il renforcé ou non de la crise du Covid-19 ? Marie Caldor C'est exactement de cela que je pensais parler d'abord je dois dire je suis très jalouse du dialogue social allemand et également jalouse du rôle des maires en France qui répondent beaucoup mieux beaucoup plus que ce qu'on trouve au Royaume-Uni et moi j'interprète les questions le dialogue social versus la guerre des idéologies moi je c'est le combat la concurrence qui existe la compétition entre ceux qui croient dans une démocratie délibérative un processus démocratique délibératoire et l'apparition du populisme finalement l'accroissement du populisme que l'on peut voir dans tous nos pays et pour nous en Grande-Bretagne le débat du Brexit a été très dur et la dureté de ce débat était causée parce qu'il était impossible de discuter avec les Brexiteurs ceux qui étaient contre le Brexit voulaient discuter les pour et les contre etc et les réponses que nous recevions c'est vous ne intéressez pas nos sentiments vous pensez que nous sommes stupides on ne veut on veut récupérer notre pays c'est tout ce qu'on veut évidemment l'argument sous-jacent c'était qu'on ne voulait pas d'immigrants d'immigration mais c'est impossible d'avoir un débat rationnel parce que les gens ceux qui soutenaient le Brexit n'étaient pas prêts à s'engager dans un débat dans une discussion sur leurs sentiments sur leurs émotions par exemple et je crois que c'est c'est de cela dont on parle je crois que le le Covid-19 peut s'avérer être un moment moment où le dialogue social va réapparaître et je crois que le populisme est ce que Grinchy appelait les symptômes morbides il soulignait le fait que les symptômes morbides apparaissaient lorsque le vieux disparaissait et que le nouveau n'était pas encore prêt et je me demande si le Covid-19 c'est ce nouvel élan qu'est ce que je veux dire par là c'est que je crois que nous sommes dans une période de notre histoire à la fin du modèle américain de développement basé sur la production de masse sur l'industrie sur l'utilisation intensive des énergies fossiles toutes ces choses finalement mais on ne peut pas changer parce que nos institutions politiques sont coincées dans cette période sont bloquées dans cette période historique et le dialogue social est totalement bloqué arrêté parce que quelles que soient nos discussions sur les changements que l'on souhaite ça ne semble pas influencer pouvoir influencer les politiques au niveau national ou européen peut-être un peu plus c'est paradoxal au niveau européen pourquoi parce que je pense que c'est assez utile de penser que pour établir une distinction entre les démocraties procédurales nous avons des démocraties procédurales nous avons des élections nous votons mais la démocratie substantive ça veut dire qu'on est en mesure d'influencer les décisions qui affectent nos vies et on ne semble pas être en mesure de faire cela pourquoi et bien parce je pense que c'est en raison de la mondialisation la connectivité internationale les décisions qui affectent nos vies mais elles ne sont pas prises au niveau national ces décisions elles sont prises peut-être à un niveau local mais de façon beaucoup plus importante dans les quartiers généraux des entreprises multinationales sur les ordinateurs des spéculateurs financiers ces décisions sont prises à Bruxelles à New York et à Washington mais pas là où on vote mais je pense que ce n'est qu'une partie du problème l'autre partie du problème c'est l'État qui est coincé dans des façons vieillottes de faire les choses coincé dans le complexe industriello-militaire militaro-industriel pardon complètement vidé privatisé du fait de quatre décennies d'austérité alors la seule raison pour laquelle les gens comme Boris Johnson voulaient prendre le pouvoir c'est que leurs souteneurs peuvent avoir des contrats du gouvernement et donc c'est vraiment choquant que tous les contrats issus du Covid-19 sont allés sont passés à des entreprises qui étaient des brexiteurs pro-Brexit et non aux gouvernements locaux et donc je pense que c'est cette situation où il y a beaucoup de frustration un sens de perte de pouvoir c'est dans ce contexte que le populisme le populisme l'hydre du populisme croit alors quelles sont les perspectives pour un retour de ce dialogue social je pense que le Covid-19 pourrait être un moment de transformation dans le passé ces moments de transformation ont été liés aux guerres à des périodes de guerre mais en fait le Covid c'est un peu comme cette période de guerre dans deux sens d'abord c'est une énorme rupture dans notre vie de tous les jours un point de rupture et l'autre c'est que c'est un problème existentiel c'est choquant quand on y réfléchit mais dans mon propre pays plus de personnes sont mortes que dans le blitz de la deuxième guerre et donc partout dans le monde les nombres approchent le nombre de morts au cours de la première guerre mondiale et du fait que c'est une crise existentielle elle nous amène à repenser tout je crois également que par chance on revoit les politiques d'austérité et je crois que par chance on revoit au niveau de l'Union Européenne on revoit les choses qui peuvent conduire à des changements importants et je pense que l'on devient de plus en plus conscient du climat par exemple parce que nous avons réduit nos déplacements nos voyages et on a réduit notre consommation on a réduit les émissions de CO2 et les gens ont retrouvé la beauté des paysages autour de chez eux et je crois que le premier orateur a parlé des médias sociaux mais ce que l'on peut voir également c'est qu'une énorme augmentation de réunions comme aujourd'hui par exemple en ligne qui favorisent la possibilité de débats et de dialogue social à une plus grande échelle et je pense par-dessus tout que les façons avec lesquelles on traite avec le COVID vont changer la nature des institutions politiques je pense qu'il y a une décentralisation qui apparaît on a entendu les maires de France par exemple nous dire ce qu'ils font et dans mon propre pays ça ne se passe pas de la même façon mais en même temps il y a une énorme un énorme avènement d'initiatives communautaires au pays de Galles par exemple en Irlande du Nord les gens font des choses beaucoup mieux qu'en Angleterre mais en même temps j'espère que nous verrons des changements permettant à l'Union européenne de survivre dans ce contexte je crois que la possibilité d'un dialogue social significatif va apparaître notre ami allemand a parlé du partenariat social à mon avis sur le plan historique ce qui se passe c'est que nous avons des vagues de mouvements sociaux où les gens sont il y a des agitations populaires les gens attendent un changement demandent un changement que ce soit le changement climatique ou les problèmes des noirs par exemple à certains moments parfois ils échouent ces mouvements parfois ils réussissent et lorsqu'ils échouent il y a ces moments de symptômes morbides comme disait Gramsci et lorsqu'elles réussissent elles deviennent institutionnalisées elles deviennent respectables et les institutions acceptent l'acceptent dans leur agenda et c'est à ce moment que le dialogue social est possible et donc les partenaires sociaux en Allemagne les syndicats etc. et les produits des mouvements du travail des syndicats par exemple qui se sont transformés en des partenariats etc. et des partenaires sociaux et on peut espérer que la même chose va se produire en conséquence de ce moment du COVID-19 merci Marie Caldor et je demanderai aux uns et aux autres de faire des interventions un tout petit peu plus courte pour arriver à répondre aux nombreuses questions qui nous arrivent je voudrais vous poser à tous et à chacun cette question qui nous vient de Brian Faravellod sur le site des rencontres d'Aix et qui se relie décidément beaucoup à cette question justement de l'âge du numérique je cite cette question comment assurer la représentation fidèle du peuple dans sa diversité à l'âge du numérique est-ce que la guerre des idéologies n'est-elle pas un symbole fort d'une démocratie en bonne santé qu'en est-il des abstentions des votes blancs et des gens qui ne veulent pas prendre part à cette guerre ? Qui répond à cette question ? Madame Médiac-Ager oui c'est forcément vers vous que je me tourne d'abord non mais en l'occurrence c'est plutôt mon travail sur la démocratie qui est interrogé ici non mais je pense qu'on peut changer les règles institutionnelles je vais revenir sur ce que j'avais évoqué rapidement tout à l'heure sur la question de ce que j'appelle la parité sociale et de ce que j'ai appelé l'assemblée mixte je pense que si on veut assurer une meilleure représentativité aujourd'hui on verra que ça va pas se faire tout seul et qu'il faut changer les règles pour instaurer une meilleure parité en politique entre les femmes et les hommes on a instauré des règles notamment les listes Shabada on voit d'ailleurs qu'on n'est pas allé assez loin et qu'on a aujourd'hui des partis politiques qui préfèrent payer une amende alors on dit payer une amende avoir moins d'aide publique directe que de respecter les règles de parité entre les femmes et les hommes et bien je pense qu'il faut faire la même chose c'est vrai ça François Baroin vous confirmez ? oui bien sûr je suis pas responsable je confirme les propos de la chercheure mais je parle à l'expert qui est politique c'est vrai ça ça fait partie des facteurs un deuxième facteur puisque Marie-Caldor soulignait le point des soutiens financiers au Royaume-Uni et notamment du financement en fait de la campagne du Brexit bon il se trouve qu'au Royaume-Uni contrairement à la France là c'est un très bon point pour la France et contrairement enfin au Royaume-Uni comme en Allemagne les dons des entreprises aux partis politiques et aux campagnes électorales sont autorisés c'est plus le cas en France depuis 1995 si vous regardez le déficit de représentativité du parti travailliste au Royaume-Uni il y a une corrélation qui est très claire entre le virage qui est fait par Tony Blair de reposer davantage sur les financements des entreprises et moins sur le financement syndical et le fait qu'on a de moins en moins d'élus du parti travailliste au Royaume-Uni qui viennent des classes populaires et de plus en plus qui viennent des catégories supérieures y compris parmi les donateurs donc là il y a un changement aussi qui est relativement simple ça serait d'interdire comme l'a fait l'Espagne en 2014 également les dons des entreprises donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir d'espèce d'impossibilité il ne faut pas sortir non plus du jeu de la démocratie par exemple par le tirage au sort par contre il faut changer les règles institutionnelles de sorte à obtenir une des conséquences du tirage au sort c'est à dire des élus davantage à l'image des citoyens Laurence Parizeau je pense que je vous ai vu hocher la tête à certains propos de Julien Cagé mais oui parce que nous sommes tous confrontés aujourd'hui à la menace du populisme ou des populismes sous toutes ses formes tiens je vais reciter Sutterdijk dans La Croix c'est bien de citer La Croix régulièrement dans le passé la démocratie directe a souvent pris la forme du fascisme voilà point barre et il est évident que le dialogue social sous de multiples formes et la bonne représentation sociale sont des outils indispensables pour éviter que le populisme se répande et se diffuse je voudrais d'ailleurs noter que le Covid de ce point de vue là bouscule et pose beaucoup de questions il y a quelques jours Larry Summers l'ancien secrétaire au trésor de Bill Clinton ancien président de Harvard écrivait dans un grand quotidien américain il faut redonner vie et vigueur au syndicalisme parce que ça va être un des moyens de lutter contre les risques populistes dans la question démocratie il y a la question de la délibération d'ailleurs au passage je tiens à vous dire que moi j'avais inventé un concept qui a été très utilisé quand j'ai instauré le dialogue avec les organisations syndicales quand j'étais présidente du Medef qui était le concept de délibération justement de délibération sociale qui était à mes yeux le prélude à toute négociation efficace mais donc tout ceci pour dire que face au populisme les corps intermédiaires alors je sais que c'est un mot qui ne plaît pas à certains mais les corps intermédiaires ont une utilité démocratique vitale comme les élus locaux ont également de ce point de vue là mais ont-ils toujours la vigueur nécessaire pour justement exprimer ce que vous dites et faire barrage à ce que vous dites aujourd'hui ? là où je peux rejoindre notamment Julia Cagé c'est que il y a certainement des règles à modifier à modifier ou à inventer pour leur donner de la vigueur d'une part et vraiment j'insiste sur la modernité pour les inciter à travailler sur les contenus modernes mais ça c'est le politique c'est François Baroin il faut le faire avec le politique est-ce que le politique a lâché un peu les corps intermédiaires pour le dire vite Laurence Parizeau ? certains et c'est pas une question de droite ou de gauche la question est très rapide je sais mais elle recourt quelque chose certains politiques n'aiment pas les corps intermédiaires parce que c'est une menace sur leur précaré éventuellement François Baroin oui je pense que c'est une erreur moi je fais plutôt partie de ceux qui considèrent qu'il est urgent de redonner de la force et de la puissance ce qu'on appelle les corps intermédiaires oui c'est quoi pour ce néophyte quand on dit ça qu'est-ce qu'on a dit ? il veut comprendre son pays il comprend son histoire et sa construction l'ensemble des mouvements sociaux sur les premiers du 13ème siècle jusqu'à aujourd'hui ont constitué jusqu'en 46 un acte très fondamental qui a été de placer par exemple le droit de grève comme un élément constitutionnel dans notre loi fondamentale dans notre corps suprême c'est-à-dire que ce n'est pas négociable cet acquis-là crée une forme de dialogue social dans l'expression de la rue mais qui est un élément de liberté or là effectivement les populismes les élites on renverse la table etc ont ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffés un certain nombre de responsables politiques peut-être plus présentables plus respectables plus modérés en tout cas d'aspect extérieur mais qui ont fait le même travail je veux dire à quel point aujourd'hui si les maires ont pris une telle place si la revendication des associations d'élus sont aussi importantes si les représentations syndicales ou patronales aujourd'hui donnent de la voix beaucoup plus forte c'est qu'ils ont eu non pas le sentiment mais une réalité de ne pas être considérés respectés et au fond d'être dans une logique de démarche indirecte le mode d'élection de notre président de la république crée le sentiment qu'il y a un homme qui va tout porter mais ça reste un homme on ne peut pas tout porter et derrière ce qui est devant est quand même très préoccupant la démocratie directe c'est-à-dire effectivement le tirage au sort des citoyens plus des référendums d'initiatives populaires qui seront ensuite sur les réseaux sociaux avec des gens qui auront des gros moyens derrière qu'ils soient français ou étrangers mais ce sera la loi du plus fort et donc à la fin c'est l'effondrement de la démocratie donc si on veut corriger cela et redonner du sens à un dialogue qui soit social citoyen etc c'est mettre un peu plus d'acteurs qui sont présents et qui s'expriment donc là il faut trouver quelque chose d'intelligent mais ça ne peut pas être l'effondrement de la démocratie la démocratie c'est l'aboutissement de plusieurs siècles de construction de vie en société ça a été la loi d'un homme et puis la confusion du spirituel et de l'action de l'incarnation et puis en 1789 dans notre pays les gens sont levés une génération s'est levée à demander un espoir et cet espoir s'est appelé la liberté et cette liberté elle est aujourd'hui menacée cet effondrement de la démocratie c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le débat public mais il revient régulièrement et de plus en plus souvent maintenant c'est quelque chose que vous crédiez de manière extrêmement claire tangible cet effondrement de la démocratie il est pour il est pour pas pour demain mais juste après demain François Barouin je vais vous donner juste un exemple d'histoire récente la convention citoyenne elle est intéressante parce qu'ils ont traité de sujet enfin quand quelqu'un je me souviens plus de son nom dit l'urgence de protéger la planète n'est pas compatible avec notre modèle démocratique vous comprenez que le projet est totalitaire c'est à dire que au nom d'une idéologie qui peut rassembler qui est contre la protection des oiseaux qui est contre l'amélioration de la personne c'est un constat d'évidence c'est une responsabilité collective nous les contemporains de cette période on a un devoir vis-à-vis des générations qui suivent il n'y a pas un acteur qui ne soit pas imbibé de cette conscience mais pas au prix de placer au-dessus de tout la négation de toutes les libertés fondamentales en d'autres termes vous avez un jardin vous coupez votre arbre dans cette logique là vous êtes un acteur d'un génocide contre l'environnement donc vous n'êtes plus propriétaire donc l'idée même de la propriété qui est une liberté fondamentale dans notre pays peut s'effacer vous voyez je dis des choses pour nourrir un débat mais c'est quand même ça il faut rentrer dans le concret donc il faut aussi être équilibré Julia Cagé a réagi quand vous avez parlé de couper un arbre je ne suis pas propriétaire je n'ai pas d'arbre non plus sérieusement je pense qu'il faut aussi reconnaître le fait que la démocratie est une invention extrêmement moderne moi si je prends mes grands-mères elles n'avaient pas le droit de vote le suffrage universel en France c'est 1944 donc on est quand même dans une invention qui est très progressive et très lente et qu'il faut accepter le fait que les institutions actuelles soient critiquées et on peut encore les améliorer si je veux comprendre la crise actuelle d'une certaine manière je voudrais juste revenir à la distinction qu'a fait Marie Caldor entre la démocratie procédurale et la démocratie substantive et je pense que ce qu'on a voulu nous imposer au cours des dernières années et c'est ça qui fait que la crise est aussi dure aujourd'hui c'est cette idée de guerre des idéologies pour en revenir au titre et cette idée de dichotomie entre d'une part ce qui serait le progressisme et d'autre part ce qui serait le populisme mais comme on sait qu'on ne peut pas vouloir le populisme puisque quand il est dit comme ça c'est péjoratif il ne reste que le progressisme et le progressisme c'est la démocratie procédurale c'est à dire c'est un certain nombre de choses qui s'imposeraient à nous et qu'on ne pourrait pas interroger par exemple la mondialisation par exemple le poids de la finance et je pense que ce qui s'exprime aujourd'hui dans la colère et ça va jusqu'aux gilets jeunes c'est un peu ce sentiment d'impuissance donc faisons en sorte de ne pas penser en termes de guerre des idéologies de ne pas opposer le bien et le mal et de réfléchir à toute une palette de couleurs qui vont de l'extrême gauche jusqu'à la droite et de penser tout un ensemble de solutions avec à chaque fois et je reviens à l'introduction de Pierre Jacquet sur différentes solutions il y aura des gagnants il y aura des perdants et qu'il faut interroger les gagnants les perdants et en fait les élections et la délibération c'est le choix à un moment donné de donner un peu plus de poids à un groupe de gagnants un peu moins à un groupe de perdants et la beauté de la démocratie quand elle fonctionne c'est qu'ensuite il y a une alternance Laurence Parizeau je pense que beaucoup d'enjeux est lié au contenu de ce qu'on met en délibération vous venez de dire il faut pouvoir parler de la mondialisation mais je suis tout à fait d'accord on ne sera d'ailleurs certainement pas tout à fait d'accord toutes les deux ensuite mais en parler vous avez évidemment raison il faut parler du poids de la finance là aussi c'est absolument nécessaire etc etc donc la question c'est le contenu c'est pour ça que j'ai évoqué plusieurs fois quand je dis qu'il faut rendre plus moderne le dialogue social et que je suis convaincue que les organisations syndicales comme les organisations patronales peuvent le faire il faut qu'elles se remettent en cause mais elles peuvent le faire et que je suggère par exemple que désormais dans les enjeux débattus voire négociés tout ce qui peut être lié à l'environnement ou à la lutte contre le changement climatique ou à la préservation de la biodiversité fasse également partie des sujets on ne l'intègre pas assez cette dimension écologique ou environnementale je ne sais pas comment l'appeler dans la question du dialogue social aujourd'hui dans le dialogue social tel qu'il est défini aujourd'hui non c'est très très marginal ça devrait mais bien sûr bien sûr puisque c'est un compromis qu'il va falloir régulièrement trouver entre la question économique la question sociale et la question environnementale quand on discute aujourd'hui de l'avenir du secteur aéronautique vous comprenez bien très vite qu'on est confronté à ces trois dimensions à ces trois piliers l'économique le social et l'environnemental c'est-à-dire qu'il ne faut plus partir en vacances aux Seychelles il ne faut plus partir en vacances aux Seychelles si on ne part plus en vacances aux Seychelles non mais pour certains vous ne pourrez plus puisque vous aurez des points carbone qui vous permettront pas d'aller jusque là il y en a déjà beaucoup qui ne peuvent pas se l'offrir aujourd'hui c'est quand même une autre question c'est quand même une autre question c'est pas moi qui parle des Seychelles on notera que c'est Marc qui parle des Seychelles aucun participant donc c'est raté là non mais plus sérieusement oui donc il faut vous comprenez bien que c'est un paramètre qui sera nécessairement incontournable si on construit encore autant d'avions ça veut dire que on va peut-être céder sur l'environnement si on en construit moins ça veut dire qu'on va céder sur le social vous voyez bien qu'il y a de nouveaux équilibres à définir et je pense que ce serait bien mieux que ce soit défini dans le cadre d'un dialogue social rénové et comme le disait moi j'aime beaucoup ce qu'a dit François Baroin tout à l'heure sur les conseils de quartier les conseils de quartier n'ontent rien à la légitimité à la responsabilité du conseil municipal mais ils contribuent ils apportent un plus Merci il y aurait 12 000 autres questions à vous poser tiens je vais encore reciter Sloterdijk qui dit pour être quelque chose de compliqué aujourd'hui il dit toute la politique aujourd'hui repose sur le geste de demander les phrases qui commencent par nous avons besoin d'eux implique que les autres doivent fournir ce que je souhaite et que de là évidemment les choses sont évidemment vous confirmez François ? tous les jours tous les jours vous-même c'est ce que tout le monde dit c'est le métier de maire ça il est 9h58 vous avez 1 minute 30 et me laissez 10 secondes pour remercier tout le monde Pierre Jacquet pour tenir les conclusions et les pistes de cette heure passée ensemble quelques remarques rapides d'abord premièrement ce titre était vraiment excellent il avait la flexibilité nécessaire et on ne sait toujours pas qui l'a trouvé moi non plus je n'ai aucun titre de gloire je n'ai rien à voir avec le choix du titre mais franchement il a permis un débat très riche il permettait d'être interprété dans différentes directions ce qui a permis de couvrir tout un ensemble de problèmes et de défis donc bravo au cercle pour le choix du titre deuxièmement je suis assez d'accord sur le lien qui a été fait entre la crise ce que j'appelais la crise de la représentation et la crise de la démocratie j'aurais dû dire crise de la représentation d'une part et puis crise de l'information de l'autre parce que je crois qu'on a un vrai problème de compréhension de l'information de compréhension de ce que c'est qu'un fait de ce que c'est que l'interprétation des faits et ça je crois que ça relève aussi beaucoup de l'éducation des citoyens dans notre éducation on ne place pas assez de temps pour réfléchir à ces questions-là troisièmement j'aime aussi beaucoup la distinction entre démocratie procédurale et démocratie substantive et je pense qu'en effet dans l'évolution nécessaire de la démocratie il faut qu'on trouve le moyen de mettre le paquet sur la dimension substantive et d'impliquer les citoyens dans des débats sur des concepts, des thèmes et des dynamiques qui leur appartiennent aussi c'est le cas de la mondialisation c'est le cas de ce compromis à trouver sur l'environnement parce que je suis assez d'accord que c'est un compromis on parle de l'interaction entre l'homme et la nature et ça ne se résout pas en mettant l'un au-dessus de l'autre de façon non interactive et puis je terminerai sur deux choses la première c'est les valeurs je ne voudrais pas qu'on les oublie je sais que je n'ai pas convaincu en parlant des valeurs mais elles me semblent essentielles parce qu'elles guident la discussion elles guident cette interprétation et très franchement il y a des débats sur les valeurs aujourd'hui et enfin sur la société François Barrien disait les gens en peur je pense que un, il faut traiter cette peur mais deux, il faut travailler sur l'émergence de la peur or l'émergence de la peur tient au fait que nous sommes dans des sociétés qui n'acceptent pas l'incertitude qui ne comprennent pas le risque et il faut là encore dans l'éducation réintroduire le fait qu'il n'y a pas de protection ultime et en même temps il faut qu'on ait un corps institutionnel et social qui trouve les moyens de compensation du risque et de protection ça c'est aussi l'un des gens d'enjeu la compréhension du risque l'acceptation de l'incertitude qui me semble ressortir de la Covid et enfin Marie Caldor a raison d'être optimiste mais c'est l'optimisme, il faut le construire ensemble il ne se pourrôlera pas tout seul et on aura sans doute bien besoin dans les mois qui viennent et après l'été merci à toujours et merci Marie Caldor qui était à Londres de la London School of Economics Rainer Hoffmann président de la Confédération Allemande des Syndicats Julia Cagé, Sciences Po Paris qui publie chez Fayard à la rentrée Libre et égo en voie Libre et égo en voie VOX voilà on suivra ça avec un intérêt Laurence Parizeau, présidente de City Group et merci à vous François Barouin je rappelle président de l'Association des maires de France et également maire de Troyes merci Pierre Jacquet on peut retrouver et revoir tous ces débats sur le site des rencontres économiques d'Aix attendez avant de me dire merci c'est donc les rencontreséconomiques.fr et également sur le site de France Info franceinfo.fr et puis merci à La Technique ici à Radio France et à Dimitris Capollon pour ces rencontres d'Aix en scène agir face aux dérèglements du monde nous sommes en retard d'une minute quarante mais c'est ma tradition ça en fait à moi voilà c'était ma signature salut à tous on va commencer avec une minute quarante de retard c'est positif merci Sous-titrage ST' 501